Déjà, le prix actuel du terrain constructif, on est quand même à 100 euros. Il y a eu quand même une flambée en 10 ans. Et après, sur le bâti, ça varie. Mais bon, ça peut être du 200, 300 000 euros. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas. C'est impossible. On le voit, je l'entends tous les jours. Je l'entends à la mairie, je l'entends sur la place, je l'entends chez moi, même au restaurant, en discutant avec les gens, et puis de manière générale. Une occasion comme ça, c'est vrai qu'il n'y en aura pas d'eux. Même mon frère, qui travaille dans les banques, il m'a dit, saute sur l'occasion. Parce qu'il m'a dit, dans ces tarifs-là, en Corse, en plus, vu le prix de l'immobilier, il a dit, c'est maintenant ou jamais. Nous, la commune, on est pauvres enfonciers, donc on avait un terrain, bien sûr, ce qu'on appelle l'ancien stade de la commune. Et donc là, on s'était dit, pourquoi pas, vu que c'était un terrain en plus qui était à proximité, je dirais, du village, du centre, et en plus, par rapport à la carte communale, qui est rentrée dans un terrain constructible. Nous, ce qu'on voulait, c'était un tout, c'était déjà fixer des gens, c'était en même temps garantir la continuité au niveau de l'école, parce que c'est jamais évident, dans les villages, tous les ans, on a un peu la menace par rapport aux effectifs. Et là, le fait d'avoir des gens qui s'installent avec des enfants ou des gens qui, justement, voudraient avoir des enfants, quelque part, c'était la pérennité de l'école. Pour mener à bien ce projet mûrement réfléchi, la commune de Catery a fait appel à l'agence Siam Conseil, une équipe d'experts spécialisés dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Une assistance à la conduite de projets, indispensable, tout particulièrement dans le domaine juridique et procédural. On n'a pas de moyens, nous, en mairie, ni technique, et même au niveau du savoir-faire, de comment on pouvait le faire et ce qu'il fallait faire, parce que nous, on était partis, au départ, même sur un truc juste de dire, on construit là où il y avait le stade. Je dirais que les missions qui nous ont été confiées sont des missions un peu classiques, celles qu'on a l'habitude d'assumer au sein du cabinet, avec beaucoup de caractéristiques néanmoins à la surcaterie, c'est bien évidemment ce volet juridique et procédural, c'est-à-dire accompagner la commune, dans un premier temps dans l'élaboration de son projet, puis dans l'organisation des consultations pour le choix du bureau d'études techniques, dans un premier temps, puis l'organisation, ce qui était nouveau, d'une consultation constructeur-commercialisateur qui a permis d'arriver à la désignation de ce constructeur, les demeures corse il y a quelques jours de cela, donc sécuriser ce processus, le rendre transparent et assister la commune sur le volet juridique correspondant. Le choix de l'équipe municipale s'est porté vers un constructeur basé à Bastia depuis plus de 20 ans. Son credo ? Bâtir durable et responsable, et pour tout dire, militant. On a vraiment un malaise social qui est lié à cette dépossession et cette impossibilité de devenir propriétaire sur son sol. Donc il y a un vrai enjeu. Nous nous considérons, nous, vraiment comme des acteurs en tant qu'entrepreneurs importants et des constructeurs militants, je le dis avec vraiment conviction, parce qu'on n'est pas là pour faire, dans un environnement, pour uniquement satisfaire un marché du secondaire. Mais je crois qu'il faut vraiment répondre aux problématiques des gens. Et moi, j'emploie souvent ce terme qui me plaît beaucoup, des vrais gens. C'est-à-dire des gens qui, quand ils ont une maison, c'est vraiment pour y vivre et pas pour le loisir ou pour la montrer. Mais loger une famille, pour nous, c'est vraiment une satisfaction qui est extraordinaire. Les demeures corses sont membres du réseau national Les Maisons Abordables. Pour son président Pascal Navot, l'exemple de Catery résume bien la situation du marché pour les primo-accédants. Nous, nous avons, comme dit Jean-Nicolas, une bonne connaissance du tissu local, une bonne aussi appréhension des besoins réels des futurs acquéreurs, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Et donc, en concertation, on peut travailler sur un produit qui correspond réellement à la résortante et à leur pouvoir de remboursement. Il ne faut pas oublier que le fil rouge de la Maison Abordables, c'est d'abord rentrer dans le pouvoir de remboursement d'un jeune couple de moins de 35 ans qui, gagnant 3 SMIC, 3 SMIC et demi, ne peut emprunter que 160 à 180 000 euros. Et ça, que ce soit à Paris, à Marseille ou à Bastia ou à La Baule, c'est la même problématique. À Catery, le maire défend ce projet crucial pour la commune depuis plus de deux ans. Son engagement et sa pugnacité ont convaincu l'État et les collectivités territoriales d'accompagner la commune à hauteur de 80% du coût des aménagements. Je ne l'aurai jamais assez, mais grâce à l'État qui amène 40%, grâce à la CTC qui amène 20% et grâce au département qui amène 20%. Aujourd'hui, le montant qu'on s'était fixé, on l'a atteint puisqu'on est à 80%. Donc la commune, elle n'aura que 20% à mettre pour qu'on puisse, nous, derrière, au niveau de la vente des lots de terrain, on soit dans un prix qui soit au-delà de ce que les gens espéraient, c'est-à-dire aux alentours de 20 euros le mètre carré. Avec mon compagnon, on avait regardé sur Corté et ce n'est pas du tout les mêmes prix et c'est beaucoup plus petit, il n'y a pas de terrain, c'est des appartements. Donc du coup, vu que je suis d'ici, on tente l'expérience ici. En contrepartie d'un prix de vente des terrains compris entre 10 et 20 000 euros pour une parcelle de 500 mètres carrés, les candidats à l'accession doivent accepter certaines conditions. Tout d'abord, le cahier des charges architecturales et surtout les clauses anti-spéculatives qui contraignent la revente pendant les dix premières années. En retour, les futurs propriétaires vont bénéficier d'un accompagnement personnalisé de la part du constructeur dans le montage de leur dossier de financement, des études au cas par cas pour négocier l'emprunt et éviter toutes les embûches habituelles. On va chercher la meilleure optimisation financière pour chaque candidat à l'accession. C'est notre objectif de manière gratuite parce que pour nous, l'objectif, ce n'est pas de faire peser des charges supplémentaires alors que tout le monde a fait des efforts, que ce soit les collectifs publics, nous-mêmes, sur nos propres marges, il est important qu'on maîtrise complètement cet aspect-là. Sur le bloc de la mairie, on peut à l'aide d'un simple questionnaire se porter candidat à l'accession ou se tenir informé de l'avancée du projet. Un outil virtuel de communication et de concertation devenu indispensable pour Gilles Gallichet. On réalise qu'il est essentiel d'adopter, je dirais, les circuits courts, faire en sorte qu'entre la commune et les futurs usagers, il puisse y avoir le plus rapidement possible un lien direct. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est bien évidemment de s'assurer qu'il y aura bien une sortie, que le projet que l'on va mettre sur le marché à un moment donné correspondra bien aux besoins de la clientèle. Puis un deuxième avantage, c'est que ça permet aussi d'engager un dialogue, on va dire participatif aujourd'hui, mais un dialogue avec ces gens pour faire en sorte que le plan MAS puisse être adapté à leurs besoins, à leurs souhaits. Donc c'est tout ce travail d'accompagnement qui nous amène à utiliser les outils numériques qui nous passionnent de plus en plus dans tous les montages que l'on propose aux communes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un enthousiasme au niveau des gens, des gens du conseil municipal, donc moi je ne suis pas content, puisque ce n'est jamais facile de faire adhérer 10 personnes sur un projet. Et après, au vu de ce qui se dit, au vu de ce que j'entends tous les jours, soit par les amis, soit par les médias, soit par les gens qui nous appellent et qui nous encouragent, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est vraiment le projet phare, déjà de la mandature, mais à mon avis, même du départ de ma mandature. Donc oui, c'est le renouveau de Kateri à travers un projet comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada